Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Message de condoléances et de compassion du gouvernement militaire de province. C'est avec douleur et consternation que le lieutenant général Ndimma Kongba Konstant, gouverneur de la province du Nord Kivu et commandant des opérations, porte à la connaissance de la population de sa juridiction. Qu'un éboulement de terrain s'est produit ce dimanche 2 avril 2023 dans la localité Boloa, groupement Boabo, secteur Osobanyungu, en territoire de Massissi. Des suites de cet incident malheureux, 20 personnes parmi nos compatriotes ont perdu la vie et d'autres disparus dont les recherches sont en cours. Eux égards à cette circonstance due à la nature, l'autorité provinciale présente ses sincères condoléances et sa compassion aux familles biologiques des humilistres disparues et à toute la population de la province du Nord Kivu. Puisse la terre de nos ancêtres leur être douce et légère. Faites à Gaumont le 3 avril 2023. Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct ici congolive télévision. Mardi 4 avril 2023, ce matin, nous recevons Messieurs Josué, militant de la lutte activiste des droits humains. Messieurs Josué, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Merci à nos... Bonjour également, pardon, à nos téléspectateurs. Vous allez bien? Oui, oui, tout va bien. Alors, tout au long de cet entretien, nous allons décrypter ensemble quelques questions d'actualité. Donc, il faut rappeler que les Nord Kivu restent dominés par ces affrontements, quand même il faut dire qu'on a observé une accalmie, voilà, depuis le week-end dernier, parce qu'on observe également un rétrait progressif des éléments du M23. Mais, il faut préciser également, on a observé à l'arrivée de certaines troupes, notamment les troupes soudanaises, on a vu aussi les Ougandais, voilà, et c'est là où on commence. Messieurs Josué, comment vous en disiez? En général, l'entrée, l'avenir de toutes ces troupes étrangères qui viennent, bien sûr, dans le cadre de l'EAC? Merci beaucoup. C'est d'abord avec une très grande désolation que nous, personnellement, nous sommes en train d'observer l'entrée des troupes étrangères sur les sols congolais, surtout les troupes qui viennent fraîchement de l'EAC et d'autres troupes qui disent venir en soutien pour l'EAC. Et pour nous d'abord, c'est que lorsqu'on voit l'EAC, lorsqu'on voit par exemple l'Ouganda qui va occuper la partie Bounagana qui était une partie conquise par le M23, pourtant l'histoire nous dit, et puis une histoire tellement fraîche, nous montre combien de fois les soldats Ougandais mouraient sur les lignes de front lorsque le M23 cherchait à prendre Bounagana. Et donc, rien ne peut nous empêcher à dire que c'est même l'armée ougandaise qui avait pris Bounagana. L'agression dont la RDC est victime, c'est une agression qui vient de deux pays. D'abord, franchement, c'est l'Ouganda et le Rwanda. Et prendre un agresseur, venir encore et occuper votre sol, c'est un avet d'échecs. Et c'est également une façon de nous mater. Parce que l'Ouganda fait partie de l'EAC, mais l'Ouganda qui vient d'abord en dehors de troupes de l'EAC, en disant qu'il vient de soutenir l'armée. Ça nous pousse à croire que les M23 n'ont pas même de troupes. Et à chaque fois qu'ils sont en train de gagner des territoires, parmi leurs revendications, c'était de faire intégrer la RDC dans l'EAC. Et aujourd'hui, l'EAC occupe le territoire conquis par le M23. Ça nous pousse à croire que l'M23 n'a pas de troupes, mais il y a des troupes qui viennent fraîchement de l'EAC, qui se déguisent parfois en M23 et parfois en EAC. Et donc, l'M23 qui cède le sol au profit de l'EAC, tandis qu'on ne sait pas réellement où sont en train de partir maintenant ces combattants-là de M23. Parce qu'on nous montre juste que le M23 c'est de telle partie à l'EAC, mais où sont en train de partir ces combattants de M23 ? Oui, il faut préciser que par rapport au retrait de M23, ces rebelles sont appelés en tout cas, c'est cantonner au mont Sabino et attendre le processus de désarmement de leurs troupes. Mais, cinq jours en tout cas, après la date bitoire de leur retrait, total de Massissier, le 30 mars dernier, selon les instructions des chefs d'État, lors du 20e sommet de Bojongoura, Rien ne semblait évoluer, constatent plusieurs experts. Mais par rapport à cela, à votre analyse, il faut rappeler que c'est le sommet de Bojongoura, il est prévu, le même sommet de Nairobi avait prévu cela, il est prévu en tout cas qu'il est rebelle, se retire et il partit cartonné à Sabino. Donc, c'est ça une précision. Moi, je pense que cette diplomatie que notre pays appelle agissante doit cesser d'être hypocrite. Mais il y a une avancée sur ce plat-là. On ne peut pas cesser cette diplomatie. On ne peut pas, oui. Tout à l'heure, au début, j'ai introduit en disant qu'on venait de passer une semaine d'accalmie, bien que c'est une accalmie qui est préquête, mais quand il n'y a pas eu des affrontements cette semaine. Bien sûr. Et on observe. Mais il faut dire plutôt que nous sommes en train d'observer cette accalmie, mais ce qui est sûr, ce n'est pas vraiment le calme. Mais c'est plutôt deux armées, plusieurs armées, qui sont en train de se départager le sol congolais. Ce n'est pas ça, c'est pas ça, c'est-t-il. Il faut préciser, d'ailleurs, le ministre national est revenu sur cette question hier. Il a précisé, les forces régionales, c'est une force d'appui aux forces armées de la RDC. Et toutes ces troupes qui sont actuellement sur le sol congolais, ils sont sur invitation du gouvernement congolais dans l'objectif de travailler pour le retour de la paix. Cela ne doit donc pas être interpellé comme une quelconque forme de balkanisation, d'autant puisque l'objectif recherché est de parvenir à la fait des hostilités. Le chemin convenu est que le M23, qui a commencé progressivement à se retirer, puisse laisser la place à la force en journal, a insisté le ministre Patrick Mouyaya. Mais quel tâtonnement maintenant dans la gestion de cette crise ? Parce que nous, les Congolais, nous avons cette habitude de toujours s'aligner derrière, de communiquer, sans pour autant interroger les anciens communiqués. Le ministre Patrick Mouyaya, lui-même, nous avait tous appelé, tous les Congolais, d'ailleurs même les chefs de l'État, de soutenir nos troupes. C'est ce que nous faisons, c'est ce que les Congolais font aujourd'hui. Oui, nous tous. Et c'est une obligation même patriotique et citoyenne de soutenir les phares d'essai. Tout celui qui s'appelle Congolais doit soutenir les phares d'essai. Mais la question se pose, est-ce que nos dirigeants sont en train de soutenir les phares d'essai en amenant des troupes étrangères dans les pays ? Combien ? Parce que nous, nous avons besoin de réformes de l'armée et que les budgets de l'armée puissent augmenter. Mais ça se voit déjà, ça se passe déjà dans l'armée. Oui, on n'en disconvient pas. Que cette réforme soit évaluée en termes de résultats et que nous puissions voir les budgets de l'armée et puissent s'accroître. Mais lorsque il y a des troupes étrangères qui viennent ici, notre pays, à moins qu'ils puissent nous tromper ou qu'il y ait d'autres concessions dans les accords qui sont en train de signer, qu'est-ce que le Congo garantit à ces troupes étrangères ? Quelles sont les garanties ? Moi, je pense que le gouvernement congolais doit respecter également l'Assemblée nationale et que toutes ces questions doivent également être traitées dans l'Assemblée nationale. Toutes choses ne doivent pas être traitées en secret. Pourtant, c'est l'avenir de tout un pays qui est en train d'être hypothéqué. Parce que pour moi, lorsqu'on est en train de dissocier le 1-23 de l'Ouganda, le 1-23 du Rwanda, ou que ce soit le 1-23 avec certaines parties prenantes ou certains pays qui composent l'EAC, c'est du poudrosier. C'est dans ce cadre, il faut rappeler que les députés Mounoubo ont adressé une question orale avec débat. au vice-premier ministre, le ministre de la Défense nationale, M. Jean-Pierre Bemba, sur la présence des troupes ougandaises, honneur qui vaut dans le cadre de la force régionale de l'EAC. Mounoubo, pardon, le député, donc, le juvénal Mounoubo, cherche à comprendre comment le gouvernement a accepté et cautionné l'entrée des troupes ougandaises sur le sol congolais, alors que l'Ouganda est cité par les rapports d'experts des Nations Unies comme l'État ayant servi de bas arrière à la rébellion du M23. Moi, je pense que le député Mounoubo, il est dans le bon chemin à ce niveau, mais il y a une question qui se pose, une question d'ordre historique. Le ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, il est venu, il était un ancien rébelle de MLC. C'est un ancien militaire. Voilà. MLC qui est comme en 23 soutenu par le Rwanda parce qu'à l'époque, MLC était soutenu par l'Ouganda. Et puis, aujourd'hui, on nous amène les troupes rwandaises. Personne n'oublie que le MLC était soutenu par l'Ouganda. Ça, c'est l'histoire. En fait, c'est ce que tue le pays. Aujourd'hui, on doit voir parce qu'on a tous besoin du développement de ces pays. Oui. Le développement ou soit le changement de ces pays résidera dans le sérieux ou soit dans une bonne justice. Parce que de lorsque nous sommes dans un pays où il faut te distinguer dans le mal pour avoir un poste tellement stratégique comme le ministre de la Défense, c'est déjà un dégât. C'est déjà un dégât. Parce que nous sommes, par exemple, dans les pays où le ministre de la Défense, c'est un ancien seigneur de guerre avec une très mauvaise réputation sur le plan international. Ça, c'est déjà passé, s'il vous plaît. Pardon, je reviens. Ça, c'est tout un signeur. On a assez de matière là-dessus. Mais revenons sur cette question-là de Mouyaya. En tout cas, il a insisté sur ça. Le gouvernement congolais ne négociera pas avec le M23 à marteler le ministre Patrick Mouyaya. Oui. C'est bon de le dire. Et c'est ça, les souhaits congolais. Oui, oui. Mais c'est très bon de le faire et d'assumer la souveraineté de votre pays vous-même. Nous, comme Congolais, Patrick Mouyaya, c'est juste un porte-parole du gouvernement. C'est notre porte-parole. Oui, oui. Il est porte-parole du pays, en fait. Oui, du pays. C'est bon, c'est bon qu'il puisse dire ça. Mais c'est très bon que le gouvernement puisse faire ça. Parce que le grand problème, c'est quoi ? Quand le M23 se retire sans se battre, si il faut accepter, admettons qu'ils sont en train de se retirer sans se battre, est-ce que ce n'est pas après de pourparler ? Donc, il y a quelque part... Non, non. Pardon, nous devons être séries avec la question sécurité. S'il vous plaît, il ne faut pas donner l'impression aux gens comme s'il y aurait de pourparler. Parce qu'à part ce que vous voulez dire, il faut préciser, il y a ces échanges diplomatiques qui s'est faits. C'est tout à fait normal. On a vu l'Ouanda qui a été officiel. On a vu l'Aérobi qui a été officiel. Bojumbura, même chose. Mais je pense qu'on est à l'étape où nous devons comprendre ce qui se passe. C'est ce que nous sommes un peu défait. Mais l'étape aujourd'hui, c'est apporter ce soutien comme vous l'avez dit. Oui, oui, oui. À nos forces armées de la RDC, au gouvernement également qui ne cesse de fournir tous les efforts en fait d'apporter la paix et la sécurité. Parce que les Congolais aujourd'hui, je sais que tous les Congolais sont fatigués de la guerre. Ça, il faut l'avouer. Moi, je pense que... Et ces Congolais ont besoin du retour de la paix et de la sécurité. Maintenant aussi, la question qui est là, on a vu combien de fois vous, Congolais, vous avez manifesté ici à Goma, les mouvements citoyens, pour soutenir l'armée et dire non à l'agression congolais, disons, à l'agression rouandaise. Aujourd'hui, il y a le gouvernement qui a qualifié le M23 de mouvement terroriste et le gouvernement dit n'y a aucun dialogue, pas de négociation. Maintenant, aujourd'hui, la question est de comprendre parce que Mouyaya est revenu sur la même question hier. Parce qu'en dépit de ces déclarations de Kinshasa, de dire ne pas vouloir dialoguer avec les terroristes, il y aurait certaines d'autres personnes qui veulent qu'il y ait une négociation. On a vu certaines débitées d'ailleurs ici à Goma qui ont voulu qu'il y ait une négociation avec le M23. Chez vous, à la Loutia, comment et c'est quoi votre position? Vous savez, chez nous, à jamais, jamais, on n'est pas négocié avec quelqu'un qui nous agresse ou soit qui réclame ce qu'ils appellent droit par les armes. Nous restons non-violents et toute personne qui réclamera ce droit dans la violence ne peut jamais avoir l'accompagnement de notre mouvement ou soit l'accompagnement de nous, Congolais, que nous sommes. Mais il y a une chose à souligner lorsqu'on parle de soutien. Je pense qu'il faut maintenant arriver à un niveau où il faut renverser le soutien. Le gouvernement, oui, a besoin d'un peuple parce qu'on ne peut être un gouvernement sans peuple. Mais s'il faut soutenir entre gouvernement et peuple qui doit soutenir l'autre, c'est là où les Congolais ou soit plusieurs pays africains, nous arrivons à nous tromper. Nous, nous ne pouvons pas soutenir le gouvernement. C'est le gouvernement qui doit soutenir le peuple. et soutenir le peuple, c'est quoi maintenant ? C'est à ce niveau qu'il faut réfléchir. Le gouvernement doit soutenir le peuple congolais parce que le peuple congolais a besoin de la paix. Et dans ce processus de paix, le gouvernement qui est une représentation de ce peuple doit comprendre qu'ils sont là comme serviteurs de ce peuple et non comme boss de ce peuple. et lorsque le gouvernement se constitue à des boss, à des chefs de ce peuple et non comme serviteurs employés de ce peuple, ça arrive, on renverse la donne. Les peuples commencent maintenant à travailler pour le gouvernement au lieu que le gouvernement travaille pour le peuple. Et si notre gouvernement travaille pour ce peuple, notre gouvernement, parce que pour moi, quand je parle de peuple congolais, je vois aussi les fardessés. Notre gouvernement devrait plutôt focaliser sa diplomatie, son énergie, sa force dans le fardessé que de focaliser beaucoup plus des forces de l'estime dans des pays agresseurs ou soit dans une communauté que nous personnellement nous jugeons non grata parce qu'on ne bénéficie de rien de cette communauté est-africaine ou soit l'EAC, on ne bénéficie de rien de l'EAC. Mais j'ai appris qu'il y aurait des manifestations surprojectives dans les jours à venir contre cette force, c'est ça ? Bien sûr. Nous, Congolais, sur tous les plans, on ne bénéficie de rien de l'EAC. Jusqu'à maintenant, les Congolais continuent à payer des visas. Sur les plans économiques, on ne bénéficie de rien. Pour aller à Nouganda, pour rester là-bas, il faut payer les visas. Jusqu'à maintenant, les Congos n'arrivent par produire des Almet, même des Kirdan, nous importons beaucoup de ces gens. Et ces gens considèrent maintenant le Congo comme un marché où ils doivent venir écouler leurs produits et profitent de notre présence dans l'EAC. Mais les Congolais profitent de quoi d'être dans l'EAC ? Donc, à ces niveaux, si le gouvernement, parce que le président Félix, voilà pourquoi j'aime les gens qui se réfèrent à l'histoire pour avoir une position. devant la presse, le président Félix avait dit qu'il ne voit pas pourquoi est-ce que les Congolais peuvent se battre pour des portions de terre. Pourtant, nous allons tous devenir dans l'EAC. S'il vous plaît, messieurs, Josouin, ça, on y reviendra. Il y a assez de matières qui sont développées prochainement. Mais parlons de cette actualité également. On revient sur la chute de Bounagana. Il y a le général Major Peter Chiré et Mouami qui comparaît depuis vendredi comme témoin dans les dossiers des deux officiers des FRBC poursuivit pour capitulation à Bounagana. Chiré Mouami aurait donné l'ordre au commandant régime à 07-34-12 qui était basé à Gisiza et Bounagana de replier vers Tchengereiro, ce qui avait conduit en tout cas à la prise de Bounagana par le M23. Lors de sa première comparution le vendredi dernier, dans sa défense, le général Chiré Mouami a nié d'avoir ordonné au commandant de replier. que l'audience au commandant, disons, le général a nié d'avoir ordonné au commandant de replier. Il faut préciser que l'audience d'hier lundi était consacrée à la défense qui chargeait le général d'avoir donné l'ordre. La troisième audience de comparution du général Chiré Mouami est fixée à ce mardi 4 avril 10 in sur ce qui a requis l'anonymat. Comment vous en lisez celle-là ? Moi, je pense que lorsqu'une question est à la justice, et j'ai toujours appelé tous les Congolais, que lorsqu'une question est entre les membres de la justice, il faut réfléchir maintenant, soit en juriste, soit il faut réfléchir, soit il faut garder aussi l'anonymat comme la personne qui a gardé l'anonymat. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas dissiper et le général Chiré Mouami de ses responsabilités, je ne peux également l'inculper. Mais ce que je peux juste dire, c'est que comme la justice est en train de s'occuper de ces dossiers, que la justice soit aussi sérieuse, parce que nous sommes en train de réclamer chaque jour que notre armée soit vraiment recyclée, que tout celui qui peut être traître de près ou de loin dans notre armée, des infiltrés dans notre armée, soit vraiment écarté de nos troupes. Notre armée doit rester limpide, doit rester propre et licide pour que nous puissions gagner toute forme d'agression ou toute forme de déstabilisation dans notre pays. Mais dès lorsqu'il y a des personnes, des entruits, des gens qui intègrent l'armée par des accords, les gens qui viennent des groupes armés qui intègrent parce que nous avons vus avec plusieurs processus depuis les accords de San City, tout ce que les accords nous ont produit. Aujourd'hui, on a intérêt parfois de vivre certains résultats de ces accords. Les résultats, c'est que nous avons vus des entruits dans notre armée, nous avons vus des entruits dans notre renseignement. Partout, le Congo a été infiltré. Et donc, la justice doit se saisir de ce dossier et doit continuer à mener des enquêtes pour que tout celui qui peut être impliqué de près ou de loin dans cette agression ou soit dans la déstabilisation de ces pays et qu'il occupe des fonctions dans l'armée ou soit dans d'autres instances, que la justice puisse vraiment être sévère et qu'elle puisse vraiment dire les droits. Et c'est ça, notre V, c'est ça, le V de nous tous. Mais il est important également de rappeler et que l'armée, c'est... Comment est-ce que je peux dire ? L'armée rassure la défense du pays. L'armée, c'est tout ce que nous pouvons avoir déprécié ou soit déprécié à pousser de loin pour que ces pays convoités par plusieurs pays voisins et plusieurs pays occidentaux restent entre les mains des Congolais. Et donc, ce n'est pas n'importe qui qui doit faire l'armée. Nous sommes en train de le voir avec plusieurs maintenant troupes qui sont sur notre pays et d'autres qui nous tuaient, qui viollaient avant, qui sont en train d'être acclamés parfois par les Congolais. Nous nous sommes presque à la fin de cette entretien. Alors, on ne va pas vraiment dépasser nos minutes. Alors, je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter quelque chose. Surtout, un message à nos forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent les pays jour et nuit dans les servites et bien sûr de protéger les Congolais et les pays en général. La seule chose que je n'ai pas même à un seul instant l'essai d'ajouter, c'est par rapport à ce qui dirige l'armée. S'il vous plaît, d'abord, on est à l'heure de lancer un message à nos forces armées de la RDC. Je dis un message à tous les militaires en tout cas qui se battent en fait. C'est du fond de tous nos cœurs que nous ne cesserons jamais d'encourager notre armée et de leur montrer que c'est vraiment patriotique et c'est vraiment courageux de se battre dans ces contextes où ils sont parfois trahis, où parfois ils n'ont pas à manger, où parfois ils souffrent sur les lignes de front, mais qu'ils se battent jour et nuit pour protéger l'intégrité de ces pays. Et donc, le soutien de cette population, de la jeunesse de Goma, de la jeunesse de partout du Congo, même ceux-là qui sont à l'extérieur de ces pays, la diaspora congolaise, vraiment, nos phares d'essai, ils ont notre soutien et nous sommes entrés également d'appeler que le gouvernement puisse soutenir nos phares d'essai, pas d'une manière hypocrite, mais d'une manière claire. Merci, mesdames et messieurs. Faites de cet entretien. Merci, Josué, Walaï, c'est ça, je rappelle que vous êtes activiste des mouvements citoyens, militaire de la Lucha. Merci d'avoir été là ces matières, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à nos spectateurs et à tous les Congolais qui nous suivent partout. Merci, mesdames et messieurs. Faites de cet entretien pour ce rendez-vous demain pour un nouveau numéro, nous vous disons bye bye. Merci.